Est-ce qu'on a le droit d'étudier du moussard pendant cette période-là ? Le Neve Shalom écrit qu'à priori on a le droit. La période de deuil c'est une période dans laquelle on doit s'introspecter, on doit se remettre en question, on doit avoir le cœur brisé. Et donc le moussard c'est la chose la meilleure et la plus appropriée à une telle période. Simplement le Neve Shalom lui-même écrit « Je ne suis pas certain malgré tout qu'en pratique on puisse le faire ». Le Rav Raim Paladji lui rapporte les propos du Neve Shalom comme si c'était des propos qui étaient évidents et ça prouve donc que lui et le Rav Paladji autorisent de le faire. Le Meiri, l'un des grands richonimes, écrit que pendant cette période-là on a tout à fait le droit d'étudier du moussard. Simplement il faut préciser un point, c'est qu'il y a deux types de moussard. Il y a le moussard où j'étudie pour me remettre en question, pour progresser en Torah, pour me rapprocher davantage d'Hachem. Et il y a un autre moussard, c'est qu'il y a une idée et par rapport à cette idée on peut expliquer tel verset ici, tel verset là-bas, telle idée philosophique, etc. Ça c'est déjà plus du moussard, c'est déjà plus de l'introspection, c'est déjà plus un travail sur moi-même, c'est déjà autre chose. C'est déjà me délecter dans l'étude de la Torah. Ça c'est interdit pendant cette période-là. C'est pour ça que je pense qu'on pourrait récapituler l'idée de la façon suivante. Étudier du moussard, c'est permis. Étudier de la HKFA, c'est interdit. HKFA c'est de la pensée juive. Moussard c'est une étude qui me remet en question. Pendant cette période-là, me remettre en question c'est justement ce qu'on souhaite. Pendant cette période-là, étudier de la pensée juive, ça non. Sauf si c'est une pensée juive qui est relative aux lois de deuil, qui est relative à la destruction du Betamikdash, qui est relative à ce qui s'est passé pendant la Shoah par exemple. Ces sujets-là bien évidemment sont autorisés. Il faut savoir ensuite qu'il y a une question qui se pose. On a dit que c'était interdit d'étudier la Torah. Maintenant moi j'ai envie d'étudier la Torah. Peut-être que je pourrais étudier la Torah par la pensée. C'est-à-dire je laisse la bouche fermée, cousue, et dans ma tête. Je pense à ce que je vois écrit face à moi dans le livre. Qui a face à moi ? En hébreu ça s'appelle Yirur. Par la pensée. Sans prononcer les mots de Torah. Et s'autoriser ou pas. Le Shukhan Arur, dans les lois de Tisha Béhav, écrit que c'est interdit. Il ramène ça au nom du Maharil. Dans le chapitre Tav Kuf Nundalet, il écrit. Que bien qu'en général on a un principe. C'est que les choses auxquelles on pense, c'est pas comme si on les avait faites. Yirur Lav Kedibur. Lorsque je pense à une idée, c'est pas comme si je l'avais dite. Simplement étant donné que l'interdiction de l'étude de la Torah le 9 av, ou pendant la période de deuil, c'est du fait que ça réjouit. Lorsqu'on pense à la Torah, ça réjouit aussi. Et donc, c'est interdit. Contrairement à l'opinion du Baal Améorot, qui a voulu autoriser d'étudier la Torah par la pensée. Mais en tous les cas, on ne tranche pas comme lui. D'ailleurs, concernant les lois des Birkot à Torah, vous savez que le matin, lorsqu'on se réveille, on doit réciter la bénédiction des Birkot à Torah. On doit prononcer Une personne qui souhaite étudier la Torah que par la pensée, sans parler, est-ce qu'elle a le droit, est-ce qu'elle doit réciter la bénédiction impérativement ou pas ? Réponse de Shulchan Arouh, dans le chapitre Memzaïn 47, c'est qu'elle n'a pas besoin. Si j'étudie la Torah proprement parlée, si je prononce les mots de Torah, là je dois réciter les bénédictions. Si jamais je ne fais que penser à la Torah, ce n'est pas la peine. Donc on voit que ce n'est pas une véritable étude de Torah, en quelque sorte, lorsque je ne fais que penser. Malgré tout, étant donné que ça peut réjouir, c'est interdit pendant cette période-là. Puisque je parlais des bénédictions de la Torah, il y a un point important. On disait l'autre jour que la personne qui est en deuil, elle doit étudier la Torah. Alors il y a des choses qu'elle n'a pas le droit d'étudier, certes, mais les parties qui sont étudiables pendant cette période-là, elle se doit de les étudier. Quelle est la preuve la meilleure ? C'est qu'une personne en deuil récite les bénédictions de la Torah. Le jour du 9 Hav, on récite le matin les bénédictions de la Torah. Si jamais c'était interdit d'étudier la Torah complètement ce jour-là, ou si jamais ce n'était que facultatif d'étudier les autres parties de la Torah qui sont autorisées, on ne devrait pas instaurer une bénédiction de la Torah ce jour-là. Le fait qu'on ait instauré la bénédiction de la Torah ce jour-là, ça prouve que ce jour-là, on doit étudier la Torah. C'est une des preuves que les décisionnaires apportent. Une femme n'a pas le droit non plus d'étudier la Torah ce jour-là. Bien que la femme n'a pas d'obligation à proprement parler d'étudier la Torah comme l'homme, malgré tout, la Torah réjouit aussi bien l'homme que la femme, et donc elle n'a pas le droit.